Je vous souhaite la bienvenue avec mon amour et mes respects et les bénédictions de mon Gourou Sa Divine Sainteté Bhagwan, Shreem Itayana Parma Shivam. Dans cette vidéo, je veux toucher un peu la manifestation de pouvoir. J'ai eu un clic récemment que je voulais partager, un exemple, et comment cet exemple est cliqué avec moi et avec différentes choses que Swamiji a partagé avec nous durant les satsangs qu'il fait régulièrement. Donc, Swamiji nous a initiés à la science de la manifestation de pouvoir. Et la première chose que je voulais partager, c'est quelque chose de très important. Comment est-ce que les gens ont tendance à identifier la manifestation de pouvoir à quelque chose qui est un obstacle à l'expansion de la conscience, à notre réalisation spirituelle? Et comment est-ce que c'est faux? Ça dépend. Ça dépend de quel type de manifestation de pouvoir. Swamiji nous initie aux siddhis. Désolé. Swamiji nous initie aux shaktis, non pas aux siddhis. Donc, quelle est la différence entre un siddhi et une shakti? Ainsi dit, c'est un pouvoir qui se manifeste en nous parce qu'on fait un certain type d'austérité pendant très longtemps. Par exemple, il y a des yogis qui s'assoient en méditation pendant des années, des années, des années. Ils développent différents types de pouvoirs à cause de l'intensité avec laquelle ils se sont lancés dans cette décision de s'asseoir en méditation. Et à un donné, cette intensité, quand elle est maintenue dans le corps, bien naturellement, les fréquences du corps augmentent et différents pouvoirs se manifestent. Ces pouvoirs-là ne sont pas intéressants. Ces pouvoirs-là nous empêchent, nous deviennent un obstacle à l'élimination parce qu'ils ne sont pas manifestés à partir du bon espace. Maintenant, une shakti, c'est un pouvoir qui se manifeste à partir de l'espace d'unité avec Paramashiva et avec tout ce qui est autour de nous. Dans les Écritures Sacrées, ils nous disent que la conscience est toute-puissance et elle est partout. Quand on réalise, quand on commence, quand cette vérité devient une cognition en nous, que la conscience remplit tout ce qui existe. Et que quand on complète, on rentre dans cet espace d'unité avec la conscience, on expérimente la vie de la manière dont on la vit dans le corps, sinon plus, dans le corps et dans tout ce qui est autour de nous. Et c'est comme ça qu'on rentre en unité avec Paramashiva de plus en plus et on commence à rentrer dans l'espace de Paramashivoram. Maintenant, une shakti, c'est un pouvoir qui se manifeste à partir de cet espace d'unité. Un siddhi ne se manifeste pas dans l'espace d'unité. Et c'est ça la différence. C'est pour ça que quand Swamiji nous initie à manifester des shaktis, il nous initie à rentrer en une espèce de romance avec l'espace d'unité, avec Paramashiva, l'espace de Paramashivoram. Et c'est dans cet espace-là que les choses se font. Et ce n'est pas un problème parce que l'illumination, c'est d'être établi dans cet espace de Paramashivoram d'une manière permanente. Quand on est établi dans cet espace d'une manière permanente, on est dans l'illumination. Et dans cet espace-là, c'est là où tous les pouvoirs se manifestent. Donc, quand on travaille avec la manifestation de pouvoir, on ne travaille pas directement avec la manifestation de pouvoir, mais on utilise la manifestation de pouvoir pour voir notre niveau de complétion avec Paramashiva. Plus on est en unité avec Paramashiva, plus on est en complétion avec Paramashiva, plus les pouvoirs se manifestent. Donc, ce qui est important, c'est d'être dans l'espace de Paramashivoram. C'est ça qui est la clé. Et c'est pour ça que ça ne stimule pas l'ego. Moindrement que l'ego rentre en jeu et commence à contrôler, automatiquement, notre capacité de manifester des pouvoirs va disparaître. Mais plus on est dans l'espace d'unité avec la conscience, avec Paramashiva, avec la super-conscience, plus cette manifestation de pouvoir va augmenter en nous. Donc, utiliser les pouvoirs à une manière de voir et de nous faire rentrer et flirter et rentrer en vraiment avec cet espace de Paramashiva, cet espace d'unité avec la super-conscience. Maintenant, l'exemple que j'avais eu, c'est manifester des pouvoirs, ce n'est pas difficile quand on a un shift de cognition, quand notre cognition shift. Si tu veux acheter de la crème glacée, tu sais comment manifester de la crème glacée dans ta vie. Tu prends de l'argent, tu prends la voiture ou tu prends tes pieds, tes chaussures, tu vas à la crèmerie, tu t'achènes une crème glacée et voilà, tu as manifesté une crème glacée. Tout simple. Plus on a de la compétition avec la manifestation de pouvoir, on manifeste des pouvoirs ou n'importe quoi dans la vie avec la même simplicité. Un yogi qui a eu un shift de cognition par rapport à comment la conscience prend des corps pour expérimenter une certaine expérience et que quand cette expérience est complétée, eh bien on prend un autre corps et comme ça on passe à travers toutes ces expériences jusqu'à temps qu'on décide de retourner vers l'illumination. Un yogi qui est en complétion avec ça, il sait comment quitter son corps et prendre un autre corps juste comme ça. Cette connaissance, ce pouvoir, il a ce pouvoir de changer de corps. Avec la même simplicité que quelqu'un de normal a pour manifester une crème glacée, un yogi va être capable de manifester un autre corps. Et je voulais partager ça parce qu'une des choses, un des courants de pensée que Swamiji nous initie à, et qui est un courant de pensée principalement des traditions agorilles, qui est une type de tradition dans le Sénat en Nidhu Dharma, c'est manifeste, manifeste simplement, juste manifeste. Peu importe ce que tu veux dans ta vie, manifeste-le, juste manifeste-le. C'est très simple, c'est très direct, mais ça montre la profondeur de cognition et d'unité avec parma shiba que l'on a dans la vie. Et si tu veux une crème glacée, soit manifeste-la. Si tu veux changer de corps, soit manifeste. Juste comme ça. Et avec la même simplicité, comme je dis, le yogi, il manifeste un changement de corps avec la même simplicité que quelqu'un manifeste une crème glacée. Donc c'est pas que c'est plus dur ou c'est moins dur, mais il faut avoir le cognitive shift. Récemment, dans les années 700, Swamiji nous a parlé d'être en connexion avec la terre, avec Bo Devi, qui est une incarnation, une des formes de Devi, qui est une des formes de de la conscience féminine. Et il dit que quand tu mets tes pieds par terre, la quantité de présence que tu vis dans ton corps, cette même quantité de présence est vécue dans la terre. En réalité, il y en a plus parce qu'on n'est pas totalement conscient de la quantité de présence qu'il y a dans notre corps. Mais à chaque fois qu'on interagit avec les choses autour de nous, il faut interagir à partir de la cognition que toutes ces choses-là sont remplies de conscience. Dans les Écritures sacrées, ils disent que la conscience, elle est remplie, elle sature tout ce qui est manifesté. Que ce soit une table, que ce soit un lapin, que ce soit un arbre, que ce soit ton chapeau, que ce soit ton doigt, la conscience sature tout ce qui est manifesté. Donc à chaque fois qu'on interagit avec notre environnement, il faut se rappeler de ça. Et plus on se rappelle, plus on rentre en unité avec cette cognition de la super-conscience qui sature tout ce qui existe, plus on sort de cet espace de dualité et plus on rentre dans cette unité avec Paramah Chiva, dans cet espace de Paramah Chiva et on commence à manifester du pouvoir. Parce que manifester du pouvoir, c'est juste, si tu veux lever ta main, si tu décides de lever ta main, il y a un processus, il y a une décision consciente qui est prise et il y a un processus qui fait que ta main se lève. Mais ce processus, tu es tellement confortable avec et il est tellement rapide que tu n'en es même pas conscient. Avec la même rapidité et la même simplicité, on peut manifester du pouvoir. Alors, on est en unité avec ce corps, c'est pour ça qu'on peut le contrôler. Instantanément, simplement. Plus notre niveau d'unité avec Paramah Chiva grandit, plus on peut manifester cette unité avec les choses autour de nous. Ce corps, on n'est pas limité à ce corps. Ça peut être, tous les objets autour de nous peuvent être une extension, peuvent être cognisés, peuvent être perçus comme une extension de nous. Et quand on est en unité avec cette extension de nous, on peut la commander de la même manière qu'on commande notre main de bouger à droite et à gauche. Donc, je voulais partager ça dans cette vidéo, premièrement pour vous donner un aperçu de qu'est-ce que c'est que la différence entre les siddhis et les shaktis. Et vous invitez aussi à contempler sur ça la manifestation de pouvoir qui est un tabou d'une certaine manière dans la spiritualité. Parce que les gens, ils considèrent que les pouvoirs, c'est quelque chose de mauvais et puis ça t'empêche de l'illumination. Et c'est vrai qu'un siddhi est un obstacle à l'illumination, mais une shakti n'est pas un obstacle à l'illumination. C'est pour ça que le contexte à partir duquel tu manifestes est très important. Et en manifestant les shaktis, comme je l'ai dit, du moment où l'ego rentre en jeu, du moment où on sort de cet espace d'unité avec Paramachiva, les shaktis ne se manifesteront plus. Et là, on sait qu'on a perdu l'espace et il faut recommencer à retrouver cet espace, réinitier cette quête, cette dévotion, cet espace de prière pour retrouver et réavoir accès à cet espace d'unité avec Paramachiva, qui est notre espace initial et l'espace à partir duquel on vit notre émancipation, notre illumination. Donc sur ce, je vous invite à faire des commentaires si vous avez des questions, si vous avez des expériences ou des clics face à ça. Je vous invite à liker le vidéo, abonnez-vous, cliquez sur la clochette et je vous remercie beaucoup pour regarder ces vidéos. Et je vous vois dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me dire. N'hésitez pas à me dire. N'hésitez pas à me dire.